Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on prépare ensemble des oignons farcis avec des poires dedans. Allez c'est parti ! Les ingrédients pour notre recette. 4 oignons, un clou de girofle, une cuillère à soupe de moutarde, une poire, 5 cl de crème, un oeuf et quelques tranches de jambon ganda. Alors l'idée de la recette c'est quoi ? C'est simplement, on va couper dans un premier temps nos oignons en deux. Donc on ne les épluche pas. Une fois qu'on a coupé en fait les oignons, on va venir retirer une partie du centre de l'oignon. Donc pour ça, vous incisez d'abord ici et puis vous venez, vous comptez, regardez, une, deux. Et là vous glissez votre couteau et vous soulevez tout simplement. Voilà, vous le serrez fermement et là vous enlevez. Donc ça, c'est ce que vous avez. Alors on va un petit peu faire comme si on cuisait les oignons à la coque. Donc on va se servir bien sûr des pots pour remettre les oignons au four. Et maintenant on va passer à la cuisson du cœur, c'est-à-dire d'abord émincer finement. On a ici un sautoir que l'on va mettre en chauffe. Un petit peu de matière grasse, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. On a ici, n'oubliez pas, le clou de girofle. Donc le clou de girofle, pour être certain qu'il y en est partout, on prend la petite tête du clou. Voilà, on vient assaisonner. Deux petits tas d'oignons. L'huile a commencé à chauffer. On prend nos oignons émincés. Donc là on est parti pour quand même 20 à 30 minutes. Voilà, nos oignons ont passé déjà une bonne vingtaine de minutes en cuisson. Donc regardez, ils sont devenus translucides. Mais ils n'ont pas coloré. Ça c'est important. On va enlever notre clou de girofle. Voilà, alors on met d'abord, avant de mettre le jaune d'œuf, bien sûr, la crème. Pour refroidir un petit peu la préparation. Tant que c'est encore un peu chaud, on met notre jaune d'œuf qui va faire une petite liaison. Maintenant on vient lier le tout avec la moutarde. Donc vous avez vu, c'est très très simple. Hop, donc on a quelque chose qui est vraiment très moelleux. On va s'occuper de notre poire. On va tout simplement l'éplucher. On va venir couper les côtés. On va faire de beaux petits cubes. Qu'on va répartir dans nos petites coques d'oignons. Ça va permettre de venir encore adoucir le plat. N'oubliez pas qu'on a quand même un petit peu de poivre et un petit peu de moutarde qui vont équilibrer tout ça. Et on vient remplir nos oignons. On va terminer avec notre jambon ganda. Alors là on n'hésite pas, c'est une tranche sur chaque oignon. Voilà encore une fois un plat facile et simple à réaliser. Je pense que vous surprendrez un petit peu les invités ou la famille à la maison quand ils arriveront dans le fond et qu'ils découvriront les petits morceaux de poire. N'oubliez pas, réalisez la recette à la maison, faites des photos, envoyez-les et on les partagera sur la page Facebook de l'émission. Bon appétit!